Salut tout le monde, c'est Younes. Je reviens vers vous pour aborder le sujet du système anaérobie lactique cette fois-ci. Et donc, pour commencer, je tiens à vous préciser que dans le modèle de performance, je donne une importance assez grande à ce système-là, surtout pour les coureurs de 800-1500 mètres, en l'occurrence 800 mètres, un mix entre la puissance et la capacité. Et bien sûr, sur les coureurs qui vont sur des plus longues distances, essentiellement sur la capacité. Alors, je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi dans mon modèle de performance, je donne de l'importance à ces filières, à ces deux qualités. Et donc, définir un petit peu avec vous ce que moi j'entends par puissance et ce que j'entends aussi par capacité. Pour illustrer un petit peu ces deux qualités, je peux vous donner des exemples de courses qui caractérisent un peu le développement dans ce secteur. Par exemple, pour la puissance, on peut citer le 400 mètres, on peut même citer un peu le 200 mètres, car la production de l'actique dans cette distance-là est très 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 importante aussi. Mais le 400 mètres est vraiment au cœur de la puissance du système anaerobie lactique. Le 800 mètres est, on va dire, à la fois dans la puissance et dans les qualités aussi de capacité, bien sûr. Et le 1500 mètres, le curseur se déplace encore un peu plus vers la capacité lactique. Voilà, pour ces distances-là qui permettent un peu de se donner une idée de l'effort et du lien qu'il y a avec ces qualités demandées. Comme évoqué précédemment, ce système anaerobie lactique se développe de deux manières différentes. On peut insister sur la puissance et la capacité. Alors sur la puissance, la frontière avec l'endurance vitesse est très faible. La différence qui va être entre les deux, elle va plutôt se situer sur le temps de récupération qui va être beaucoup plus important sur l'endurance vitesse et la durée d'effort qui, pour développer la puissance, on est un peu plus sur des durées d'effort plus longues que sur l'endurance de vitesse. Et bien sûr, ça va jouer sur le mécanisme de production d'acide lactique. Donc là, pour développer la puissance dans ce système-là, c'est un effort que l'on doit fournir dans une très courte durée et donc entre 30 à 50 secondes au grand maximum et d'une grande intensité. Le coureur de 400 mètres, par exemple, d'un niveau national, autour de 48 secondes, par exemple, et bien là, il aura en 48 secondes une saturation en quantité d'acide lactique qui sera phénoménale. Phénoménale. Voilà. La différence, justement, entre ce développement de la puissance par rapport à le développement de la capacité, sur la capacité, on va chercher une production moins importante que sur la puissance parce que l'intensité va être un petit peu moins importante que sur la puissance. En revanche, ça va être l'effet recherché, c'est le fait de cumuler le plus possible d'acide lactique avec un nombre de répétitions sur des séries longues, des séries assez longues avec une intensité assez importante. Voilà. Et donc, le but recherché dans la capacité, c'est d'atteindre une saturation, on va dire, en acide lactique, mais due à, justement, un nombre très important de répétitions qui vont surcharger l'organisme en acide lactique. Voilà la différence entre les deux, la puissance et la capacité. La puissance va jouer beaucoup plus sur la production de l'acide lactique en très peu de temps et une grande importance en utilisant le maximum de puissance. Et la capacité, c'est jouer sur la répétition, la répétition qui, en se cumulant, on n'aura pas le temps parce qu'on va jouer sur la récupération de récupérer l'acide lactique, de récupérer de cet acide lactique. Et donc, ce peu de récupération va engendrer, à un moment donné, un cumul dans le métabolisme. Les raisons pour lesquelles il est très important de développer cette qualité, notamment pour le coureur de 800 mètres, par exemple, c'est d'encaisser des départs très, 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 très rapides en début de course. Et donc, la nécessité de développer cette qualité est très importante, surtout sur la puissance lactique. Et donc, pour ce faire, je vous laisse regarder un peu ce tableau que je vous ai mis en vous mettant quelques paramètres sur lesquels on peut jouer pour construire une séance dans ce domaine-là. Et bien sûr, les améliorations aussi physiologiques, ce que cela va vous apporter. Je n'ai pas besoin de vous lire le tableau, vous pouvez regarder par vous-même. La seule chose que je peux vous dire, c'est de vous donner un petit peu, c'est un exemple de séance qu'on peut proposer pour développer cette puissance. Par exemple, vous pouvez proposer 2 fois 200 mètres à un athlète, en récupération 3 à voire 4 minutes de récupération, mais à sa plus grande vitesse. Même si vous apercevez que le 200 mètres suivant, la détérioration de la vitesse est présente, ce n'est pas grave, c'est normal, c'est voulu. Donc, il faudra justement qu'il coure sur cette détérioration. Tout de suite derrière, après avoir récupéré après ce bloc-là, par exemple, 6 minutes, il pourra enchaîner par exemple sur un 300 mètres, 300 mètres très rapide, il doit récupérer après, par exemple, 4 à 5 minutes après ce 300 mètres, et finir, bien sûr, sur encore 2 fois 200 mètres, récupération 3 à 4 minutes si nécessaire. Voilà, ça c'est l'exemple d'une séance, une séance très, on va dire, une séance pour confirmer. Ensuite, on peut avoir, ce qu'on retrouve souvent dans les séances athlétiques, souvent le 3 fois 250 mètres, qui est très courant, très utilisé, donc avec 5, voire 6 minutes de récupération entre ces 3 fois 250 mètres. Voilà. En ce qui concerne la capacité lactique, les exercices et les séances vont permettre à l'organisme de s'améliorer, dans ses qualités, de tamponner l'acide lactique. Donc voilà, ça va permettre aux athlètes qui font des séances dans ce registre-là d'avoir un meilleur système tampon. Voilà. Pour augmenter un peu tout ça, on peut jouer sur des séances du type 6 fois 300 mètres, par exemple, 125% de sa VMA, récupération 4 minutes, par exemple. On peut jouer aussi sur des séances du type 2 fois 400 mètres, 120%, plus 1 fois 600 mètres, 115%, plus 2 fois 400 mètres, donc voilà, avec des récupérations allant de 3 minutes, voire jusqu'à 4 minutes, éventuellement même, on peut aller jusqu'à 5 minutes après des 600 mètres, par exemple. Voilà. Voilà dans l'ensemble ce que vous pouvez mettre en place pour augmenter cette résistance lactique, cette capacité lactique plutôt que cette résistance lactique. Ce qu'il ne faut pas perdre en évidence, c'est que le lactate concerne toutes les disciplines de course à pied, même les disciplines dans lesquelles on supposerait qu'il y en ait moins de longues distances. Quand je dis de longues distances, je parle bien sûr du 5 000 et du 10 000, par exemple, parce que quand on est sur des distances des fois plus importantes, bien sûr, on est moins concerné. Mais sur les 5 000 et 10 000 à très haut niveau, la concentration de lactate peut devenir importante, sachant que dans une course, on a cette barrière de production de lactate qui est à 4 millimoles par litre de sang. Lorsqu'on la dépasse, l'augmentation du lactate devient exponentielle. On peut voir sur la courbe suivante, qui est la courbe de Corinne Caillot, que par rapport à un sujet entraîné et à un sujet non entraîné, la courbe est légèrement différente. Bien sûr, un sujet entraîné peut continuer sans qu'il y ait une grosse cumulation de lactatémie, qui peut monter jusqu'à pratiquement 85% de sa VO2 max, alors qu'un sujet non entraîné, ça peut très vite démarrer, déjà aux alentours de 70% de sa VO2 max. Il peut déjà produire beaucoup de lactate émis. Et donc, cette production de lactate émis, après, passer ses 4 millimoles, c'est exponentielle et peut causer beaucoup de dégâts s'il y a une mauvaise gestion de course. Afin d'illustrer un peu ce que je viens d'expliquer, à l'instant, concernant la concentration de lactate, en fait, due aux exercices, je vais vous donner quelques fourchettes pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'importance de travailler cette filière-là, en puissance ou en capacité. Un sprinteur de 100 mètres, par exemple, peut produire jusqu'à environ 13 à 16 millimoles par litre de sang. Un coureur de 200 mètres, il en produit entre 18 et 20 millimoles par litre de sang. Les coureurs, donc là, on est vraiment au cœur de la production de lactate émis, donc avec les coureurs de 400 mètres, 800 mètres et 1500 mètres. Et là, on est de 22 à 26 millimoles par litre de sang. On est vraiment, donc pour ces distances-là, on va dire que c'est incontournable pour pouvoir faire faire dans ces courses-là. En revanche, il ne faut pas négliger la concentration de lactate sur le 5 millimoles et 10 millimoles, comme je l'avais dit précédemment. Par exemple, le 5 millimoles peut atteindre jusqu'à 13 millimoles par litre de sang. Et le 10 millimoles peut aussi atteindre 8 millimoles par litre de sang qui sont, en fait, pour le 5 millimoles comme pour le 10 millimoles, la conséquence des intensités avec le cumul de lactate émis progressivement et qui, après avoir passé les 4 millimoles par litre de sang, surtout sur la fin de... sur le dernier tiers de la course, commence à être... à être... à accumuler une surcharge de lactate. Et c'est à ce moment-là que, justement, ça devient de plus en plus pénible, exponentiel et aussi irréversible. Et donc, l'acidose augmente et le coureur doit, justement, par ses entraînements, préparer son corps à tamponner le plus possible pour, justement, éviter que ce phénomène-là surgisse en début de course, qu'elle surgisse à la fin. Il est compréhensible qu'à la fin d'une course, avec des intensités qui augmentent ou la régularité de cette intensité-là produisent beaucoup de lactate émis. Mais il faut éviter, justement, que cette cassure arrive trop tôt dans la course parce que c'est celle-là qui va contraindre l'athlète à ralentir parce que le taux d'acidose sera tellement important que le coureur sera contraint de pouvoir lever le pied sur ses allures. Il y a des choses que vous devez savoir concernant la récupération après des exercices à forte intensité produisant un taux de lactate assez important. Déjà, il faut savoir que la récupération passive vous permet de récupérer, mais mettre beaucoup plus de temps. Vous mettrez beaucoup plus de temps à récupérer par indication. Donc, 50%, vous pourrez récupérer au moins 50% au bout de 25 minutes, mais pour atteindre 100% de récupération du cumul de lactate émis, il va falloir attendre au moins une heure et demie. C'est pour ça que moi, ce que je préconise, c'est que tout de suite après une séance, c'est plus intéressant de faire une petite récupération active qui vous va permettre de récupérer beaucoup plus rapidement. Par exemple, si vous partez sur un petit footing léger entre 40 et 60% de votre VMA, vous pouvez en 6 minutes récupérer 50%, 75% en 12 minutes et 100% en environ 20 minutes. Pour conclure, vous avez pu remarquer que cette filière est très importante à développer chez les coureurs, surtout les coureurs de demi-fonds courts, mais qu'il ne faut surtout pas la négliger chez les coureurs de distance un peu plus longue tels le 5000 ou le 10 000, car elle va permettre de pouvoir améliorer tout le système tampon permettant à ces coureurs-là de pouvoir prolonger leur effort en gardant une certaine intensité. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci.